bonjour les amis merci de maquiller chez vous pour le tirage du mois d'août je n'ai pas la force ni l'énergie de faire un tirage signe par signe je ne saurais pas faire 12 vidéos c'est pas possible je ne saurais pas donc j'ai réfléchi je réfléchis j'ai vu je n'étais pas la seule finalement à faire ça mais bon voilà plus tout le monde le fait donc vous pouvez franchement avoir le aller sur n'importe quelle chaîne vous trouverez toujours une chaîne qui parle des douces signes du zodiaque du coup moi j'avais envie de de faire quatre choix alors on va prendre le tarot arista vieux tarot que j'ai pour j'ai dû choisir dans mes dents mais dans mes parce que je vais faire une un autre tirage une autre sorte de tirage donc on va déjà prendre j'ai envie de prendre l'as de coupe l'as de deniers l'as de bâton et l'as d'épée pourquoi parce que ce sera un jeu mélange quand même pour mettre un peu d'énergie dedans pourquoi c'est simplement parce que vous savez que les bâtons c'est le feu et que par exemple le feu ce sont les béliers les lions et les sagittaires etc etc je vous redirai donc donc voilà alors vous choisissez par rapport à votre signe donc la coupe le bâton l'épée et et le denier en même temps ce sont les éléments donc qui correspondent au signe du zodiaque donc c'est quand même un truc pour les signes du zodiaque mais vous aurez le loisir de choisir si vous êtes lion un signe de feu et que vous voulez prendre quand même un signe d'eau parce que vous avez envie de prendre la coupe et puis peut-être que votre compagne ou compagnon voilà je sais pas et puis voilà maintenant vous pouvez dire aussi tiens je vais prendre je suis lion je vais prendre le feu et puis je m'accompagne est cancer donc je vais prendre la coupe et vous voyez alors les deux voilà les deux les deux les deux tirages donc j'essaie de ne pas la faire trop longue à cette vidéo voilà allez je vais choisir donc les as voilà on a déjà l'as de deniers je lui ai appris paris comme ça j'ai vos énergies en même temps fait je suis bien qu'on n'est pas ensemble mais c'est comme si pour moi c'est vraiment comme si vous étiez là allez dis donc alors oh du temps qu'est ce qu'ils sont tous mes as possible là je les ai loupé voilà l'as de bâton je vous la montre après l'as de coupe louper l'épée zut les épées ce sont cette couleur là je sais qu'il ne me manque le manque pas je les ai compté l'épée alors on met ça de côté on n'a plus besoin on va donc nous avons tiré d'abord le denier donc je vais faire le tirage pour les deniers d'accord ensuite je ferai le tirage pour les bâtons ensuite énergies vraiment il faut il faut vraiment que vous plantiez vos graines demain ou dans les jours qui vont suivre parce que cette nuit c'est la pleine c'est la nouvelle lune pardon c'est la nouvelle lune et que à la nouvelle lune on plante les graines et on les récoltera à la pleine lune prochaine donc voilà et cette nuit ce sera la nouvelle lune et donc c'est vraiment les poser vos intentions demain d'accord alors oui les deniers les deniers ça va nous parler donc de taureau vierge capricorne tour aux vierge capricorne les bâtons ce sont les lions des béliers les sagittaires les coupes ce sont les cancers les poissons les scorpions les scorpions les épées ce sont euh les versos les gémeaux et les balances voilà donc on va commencer par les cartes je sais pas si j'aurai assez de places je pense bien que oui euh ouais donc on va commencer par placer les cartes donc je vais faire placer ces cartes là l'une sur l'autre un tas je vais faire si ta pardon mais non comment est-ce que je fais bah si je fais si si c'est juste ok d'accord regardez enfin je vous montre je vais pas vous expliquer à l'avance et puis après on fera avec le le michel la métisse love oracle on va faire pour l'amour d'une autre manière et après je vais faire le oui ou le non donc pas 13 cartes mais jusqu'à ce qu'on trouve le premier oui ou non avec les petits le normand d'accord donc ici regardez ce qu'on a déjà donc je fais le tirage pour les pour les deniers pour ceux qui ont choisi la carte du denier vous pouvez ne pas choisir la carte par rapport à un signe du zodiaque vous pouvez tout à fait choisir la carte pour ce qu'elle est pour le denier alors on va faire si cita avec chaque fois six cartes alors une deux trois je vais le mettre là pour descendre et quatre cinq six l'oracle absolu l'absolu une deux trois quatre cinq six de mon ami vero ange de gaïa ensuite on va prendre une carte du tarot donc le tarot des angles le tarot de l'amour de la ring vertu ou tarot des anges on va poser l'écart ce que je vais faire il y en a deux ce que je vais faire je ne vais pas je les interprète toutes ta part à une deux trois quatre cinq six ce sera un tirage global en fait vous allez voir après on va mettre une carte de du petit le normand après on va mettre de michelle encore une carte donc de de son oracle adigo qu'elle a m'a offert gentiment d'ailleurs j'ai l'oracle absolu on me l'a offert aussi vero mon ami vero donc de la chaîne ange de gaïa oui je me confonds toujours avec murmures de gaïa mais c'est ange de gaïa et donc me l'a offert aussi donc je dois le dire aussi je vais mais je l'aime beaucoup franchement je l'aime beaucoup et puis j'aime de plus en plus utiliser donc des jeux faites par nos amis amis youtube le jeu le fantabuleux donc m'a été offert par jonathan le l'absolu m'a été offert par 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 vero donc jonathan l'oeil dans la chaîne l'oeil dans le noir vero la chaîne murmures de gaïa le tarot le tarot ça je l'ai acheté d'orine virtue elle me l'a pas offert après ça c'est mon mon petit seau mon mini seau bon c'est pas grave s'ils sont à l'endroit l'envers de toute façon on va mettre donc poser une carte dessus et puis on va voir ce que ce tirage va nous dire il nous parle de justice d'équilibre et puis alors oui c'est ce que je voulais dire après on va voir pour l'amour donc on va laisser les cartons on va voir pour l'amour et puis on fera le oui ou le non en allant en allant jusqu'au bout donc je ne m'arrête pas à 13 cartes sans parfois sans avoir de réponse on avait vous je vous avais demandé vos avis et vous m'aviez dit on préfère aller je préfère que tu ailles jusqu'à ce que tu tombes sur un ou l'autre et donc c'est ce que je vais faire je vous écoute non je la regarde parce que je l'ai sorti donc ça il s'agira de la lune la lune une lunaison une lunaison en l'occurrence ici c'est justement la nouvelle lune ça doit vous parler du coup d'autant plus qu'elle est sortie je l'ai prise je me suis dit non j'ai pas coupé mon jeu donc je dois donc voilà c'est vraiment ici plantez vos attentions franchement mettez vos attentions qui vous paraissent même parfois incroyables mais faites votre demande correctement en positif et au présent et vous allez voir que normalement la prochaine 28 jours je pense à la prochaine pleine lune vous récolterez ce que vous avez demandé et après donc on fera un petit peu un SOS Angel j'ai mis ma petite voilà on fera appel à l'assistance des gens de toujours mon amie Michel qui m'a offert ce petit jeu elle a été elle m'a gâté vraiment 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 et donc là on verra ce que ça nous dit j'essaie de ne rien oublier donc du coup je vais laisser ça là pour ne rien oublier alors ce que je fais je suis désolée mais je dois le faire je vois arrête de but parce qu'il faut que j'attrape des ailes allez ça je mets de côté j'ai mis les cartes par ordre de 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 grandes cartes ben finalement j'aurais dû les mettre de l'autre côté mais c'est pas grave alors on va commencer avec le premier tape de carte ah ben ici nous avons euh la carte noire on va dire moi pour moi ça va représenter la dame ça va représenter une dame donc c'est soit vous soit votre dame en tout cas moi ça me fait ça me fait penser au consultant ou à la consultante parce que si on a plutôt une tendance féminine ben on peut parler d'un homme que ce sera voilà qui est féminin etc voilà et ben ça peut être sa carte par contre si on a par exemple une dame qui conduit des camions on va prendre la carte de l'homme mais ça vous faites vous c'est vous qui savez donc nous avons déjà la carte du consultant on a je vais après après je donc ici on a la carte 13 ici on nous dit attention parce que vous êtes en train de vous laisser aller vous êtes en train de faire un peu n'importe quoi vous vous oubliez vous oubliez de vous voilà vous oubliez vous oubliez de vous aimer vous oubliez peut-être parfois de vous de vous arranger un peu peut-être tout simplement parce que vous êtes trop dévoué à quelque chose ou à quelqu'un un projet peut-être aussi et donc un amour je vous montre la carte parce qu'elle elle valent quand même la peine d'être vraiment bien vu il y a les quatre des quatre significations mais ça c'est par rapport au tirage qui est expliqué dans le pdf lorsqu'on achète le jeu donc il y a il me semble qu'il y a un laisser aller pour vous il y a un abandon de soi je vais quand même il y a un abandon de soi et nous avons ici l'as de feu donc tous les as c'est chaque fois des commencements le feu c'est les bâtons alors ça va parler en de de lion bélier sagittaire mais cette carte elle nous parle alors ici qu'il y a vraiment une nouvelle occasion un nouvel enthousiasme qui va se profiler à l'horizon un avancement professionnel et on dit transformez votre vie dès maintenant en effet franchement avec la nouvelle lune de cette nuit demain posez vos attentions lâchez après lâchez les parce que sinon ça ça va rester bloqué au dessus de vous mais faites le c'est vraiment le moment vous allez changer et transformer votre vie ça me parle donc ici d'un avancement aussi professionnel ça nous parle aussi de quelque chose de nouveau qui est en train de d'arriver et quelque part le monsieur on dirait voyez qu'il a bien vu qu'il arrivait quelque chose il a un petit sourire en coin là et il croise les bras parce qu'il se dit de toute façon tu es en train d'arriver vers moi de toute façon une dame quelque chose voilà ou alors qu'est ce qui arrive vers vous vers ce monsieur enfin vers l'as de feu parce que c'est un monsieur qui est représenté mais comme ça tirage général ça peut être une dame aussi donc bien il y a alors il y a quelque chose qui arrive vers lui parce que c'est soit un travail à l'étranger on va proposer un travail à l'étranger on va proposer de toute façon de nouvelles occasions un déménagement un changement un déménagement un nouveau travail pourquoi est-ce que je dis ça ben parce que tout simplement ou un déménagement j'ai dit à la campagne un déménagement à la campagne ici on a la carte de la campagne qui peut-être nous demande de nous reposer ah oui ici ça me parle aussi d'ancrage donc vous avez en fait je pense que vous avez tellement pensé aux autres que vous vous êtes laissé aller vous vous êtes voilà vous ne vous êtes plus vous n'avez plus du tout pensé à vous plus du tout mais du coup il va y avoir il va arriver quelque chose et hélas c'est certain donc c'est un nouveau départ un nouveau départ alors je vous ai dit avec le bélier le lion ou le sagittaire ou si vous êtes de ce signe là ou si une de vos lunes une de vos lunes une de vos étoiles est dans ce signe là donc donc c'est pour vous que ça va commencer ça va commencer alors ici ça nous parle de campagne donc et puis là nous avons une personne âgée j'avais ça avant donc on a une personne âgée et j'ai le vaisseau donc est-ce qu'on va peut-être partir à la campagne déménager à la campagne voir une personne une personne âgée personne qui habite à la campagne va arriver vers vous va venir chez vous une personne une personne âgée doit se reposer je vous laisse le choix le soin de choisir l'âge de la personne âgée si vous avez 20 ans ou 15 ans vous allez dire une personne âgée à 40 ans 35 et puis à 35 vous allez dire une personne âgée 35 55 60 puis quand vous aurez 55 60 vous allez dire une personne âgée 80 85 et puis après vous direz on est toujours dans dans le même esprit que quand on avait 20 ans alors pour ici nous avons la bougie donc de toute façon ça suit hein donc c'est un tirage qui se suit il y a une protection il y a attendez j'ai quand même regardé les autres la beauté le charisme le prestige le charme donc il y a une protection il y a quelque chose de alors peut-être une on va nous éclairer aussi la bougie ici nous avons le charme la beauté le prestige le charisme et puis nous avons l'arcane l'arcane 6 les amoureux l'ange rafael relation intime réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre bonne santé donc ici ça nous parle en effet que le il va y avoir que voilà vous allez trouver une personne charmante belle même si elle ne l'est pas de l'extérieur elle va vous plaire cette personne et puis il va y avoir ce mois ci il va y avoir des décisions alors si vous êtes déjà ensemble vous allez prendre des décisions du coup peut-être par rapport à un déménagement ou quelque chose il y a des décisions que vous allez prendre il y a on vous dit de réfléchir attentivement parce que pour certaines personnes il y en a qui vont vouloir aller par exemple à la campagne pour leur santé d'accord pour du repos pour voilà alors à ici on a une dame alors c'est pas la consultante d'accord la consultante c'est le chapeau tout seul de la dame ici c'est une dame alors une dame quand je regarde le reste après ici on a l'étranger mais voilà ça confirme donc soit vous allez faire un voyage un voyage à l'étranger une personne d'une autre nationalité une dame une dame l'étranger ici j'ai envie de dire c'est peut-être un éloignement parce qu'on a trouvé quelqu'un quelqu'un de d'autre voilà c'est peut-être là qu'on nous dit où on a eu des relations intimes avec une personne qu'on n'aurait peut-être pas dû donc c'est ça qu'on dit réfléchissez avant d'agir et puis parce que j'ai cette dame et puis on a l'étranger donc une personne qui pourrait se sentir étrangère une personne d'une autre nationalité et c'est peut-être la personne avec qui on a trempé notre femme par exemple ou notre mari mais voilà ici c'est une femme mais bon si voilà c'est selon le cas voilà donc il y a peut-être eu ouais et puis un coeur brisé de toute façon ici je pense quand même qu'il y aura une personne qui va être triste ça c'est le coeur brisé donc une personne qui va être triste ou qui est triste pour une normalement le coeur brisé c'est pas parce que on vous laisse c'est pas parce que c'est une rupture le coeur brisé le coeur brisé c'est simplement le fait que on a on a vécu quelque chose dans la vie il y a longtemps ou pas qui nous a brisé le coeur qui nous a fait énormément de peine et on ne s'en est pas remis un deuil par exemple quelque chose et on ne s'en est pas remis on a toujours le coeur qui s'aime quand on y pense et peut-être qu'on y pense encore c'est encore trop nouveau donc on y pense ben voilà ça parle de ça et du coup ça pourrait parler d'une personne une femme qui habite à l'étranger une femme d'une autre nationalité voilà qui habite à Strasbourg parce que Michelle elle habite à Strasbourg donc la créatrice du jeu qui a une chaîne évidemment je ne sais plus le nom de sa chaîne c'est Michelle enfin de toute façon je noterai tout en dessous alors qu'est-ce qu'il nous dit encore ce mois d'où pour vous on a le masculin alors vous pouvez prendre pour vous le monsieur c'est votre monsieur c'est votre mari c'est l'homme de votre coeur voilà c'est votre compagnon c'est votre copain il va y avoir quelque chose qui va se créer avec un monsieur pour vous il y a quelque chose ici cette carte elle nous parle d'inspiration d'originalité de création et de quelque chose de un peu bohème on va voir après on a l'ermite super moi j'adore l'ermite j'adore l'ermite c'est l'archange rasiel donc c'est la le le neuvième arcane majeur prenez le temps de méditer enseignement spirituel découverte de soi moi je dis que ça oui moi pour moi la carte de l'ermite de l'ermite me fait penser à l'ermite pour moi c'est quelqu'un c'est un maître c'est un maître c'est quelqu'un qui nous guide c'est quelqu'un qui 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 va à reculons avec sa lampe et on le suit on peut le suivre on on ira toujours dans un dans une bonne direction on ne se perdra jamais avec lui et on ira toujours vers du positif avec lui parce que lui a fait toutes les expériences de la vie il a les il a pour moi le troisième oeil lui il est il est là derrière parce que il n'a pas besoin de se retourner il voit il voit il voit à 360 degrés vous voyez ici il a des ailes oui parce que ce sont des anges évidemment donc prenez le temps de méditer enseignement spirituel découverte de soi donc peut-être qu'on vous dit ici fait gaffe ou pas fait gaffe mais réfléchir avant d'agir comme tout à l'heure ou réfléchir avant de parler réfléchir si tu veux changer de par exemple si vous êtes un médecin et que vous avez envie de changer parce que vous n'aimez vraiment plus sain et vous allez vous reconvertir dans dans jardinage par exemple donc prenez le temps de méditer mais c'est peut-être votre truc il faut il y a une rupture ici donc ici ça me parle d'une rupture d'une blessure d'une opération je suis quand même allée avec les autres cas après on a le social donc la société les amis pour moi ce ne sont pas les parents pour moi et puis ici on a la souris du coup oui voilà on va peut-être avoir besoin de s'isoler un petit peu parce que vous allez certainement rencontrer la personne qui vous convient ce mois ci si vous ne l'avez pas déjà rencontré même si vous êtes en couple donc vous allez avoir des projets et pour faire ces projets on vous dit peut-être vous avez ici l'ermite peut-être que c'est vous l'ermite pour ça donc vos projets peut-être que vous en êtes vous pouvez en être maître donc vous n'avez pas besoin de conseils on a toujours besoin de conseils mais on n'est pas obligé de les appliquer mais parfois on va nous nous donner un conseil et puis on va dire oui mais non je ne vais pas faire ça mais par contre grâce à ce que tu m'as dit je vais faire ça et voilà voyez et donc ce que vous allez faire vous allez rompre avec quelqu'un et à mon avis ce sera avec des amis avec des collègues ou un collègue en tout cas ça va être avec des proches avec la société pas votre famille peut-être aussi mais ici parce que en fait il y a on a la souris après et la souris on vous ronge vous êtes rongé où il y a vraiment des personnes qui qui désirent vous stopper tout que vous stoppiez tout donc avec votre par rapport à votre votre nouveau travail que vous voulez faire voilà si vous êtes médecin et que vous voulez devenir jardinier peut-être que vos parents ou votre femme va dire mais attends t'es médecin tu gagnes mieux à ta vie tu vas faire jardinier tu sais même pas comment ça va aller etc. et ben oui mais tant pis j'ai envie de faire ça je ferai ça et puis les autres et puis vous allez dire ben voilà mais ceux qui étaient mes amis et qui m'ont tourné le dos parce que justement je ne suis plus médecin et que maintenant je ne suis plus prestigieux on va dire ça comme ça du coup ces personnes elles me tournent le dos comme les anciens médecins à la maison ben écoutez c'était des personnes de toute façon qui vous grignotaient qui vous qui étaient de toute façon malhonnêtes avec vous donc on s'en fout de ces personnes dirais-je ah on a le serpent d'accord il y a une personne qui va venir révéler quelque chose il y a une personne qui va venir révéler quelque chose alors c'est quelque chose que vous allez découvrir c'est quelque chose c'est peut-être vous aussi qui allez apprendre des choses simplement parce que vous êtes curieux curieuse ça nous parle d'innocence et de révélation donc à côté du serpent le serpent on révèle on découvre des choses et alors on se sent vraiment innocent si on découvre des choses voilà je vous montre la carte ça peut vous parler aussi toutes ces cartes sont des tableaux je me dois de vous le dire allez voir sa chaîne aussi alors ici on a l'arcane 13 l'arcange Azrael l'arcane sans nom ici la libération donc c'est c'est la carte de la mort mais ici vous allez vous sentir libéré une phase ou une situation qu'on est au dénouement transformation spirituelle on l'a déjà dit deux fois sa transformation spirituelle l'heure est venue de passer à autre chose donc je confirme c'est comme si vous étiez médecin et que vous allez changer alors j'ai parlé ici de boulot je pourrais parler aussi que vous faites du tennis maintenant vous allez faire du foot mais enfin vous allez vous avez vraiment envie de changer ah ah t'as dit je regarde ok il y en a qui vont changer alors l'arbre c'est la bonne santé c'est la bonne santé c'est quelque chose de bon non c'est la bonne santé c'est aussi la puissance la force parce que je pense que pour votre santé il y a transformation spirituelle oui parce que peut-être que justement nous avons ici la carte de la clairvoyance et nous avons la lune la lune c'est la carte des voyants donc je pense qu'il y en a parmi vous qui ont envie de de pouvoir ne plus se cacher ne plus oui ne plus cacher qu'on aime par exemple l'occulte puisqu'on a la clé attendez je vais dire d'autre chose peut-être que vous avez envie de vous installer vous avez envie de faire une chaîne youtube vous avez envie de tirer les cartes etc etc et il y a des gens qui vous qu'ils essaient de vous en dissuader d'accord mais ça franchement c'est vous qui savez et vous allez avoir certainement pour certains oh malgré tout tu me manque mais j'ai pas vu qui c'était qui a marqué ça merci vous allez pour certains avoir trouvé le don donc de clairvoyance donc vous allez pouvoir non seulement lire dans les cartes parce que lire dans les cartes c'est la cartomancie on a pas besoin d'être clairvoyant pour ça maintenant c'est encore mieux si on l'est puisqu'on a du ressenti beaucoup plus de ressenti puisqu'on voit déjà les choses mais voilà c'est un don que tout le monde n'a pas et puis moi je vous dis ça sera dans l'occulte donc il y a des gens qui vont changer et qui vont découvrir ou révélation, découverte, curiosité d'accord on va peut-être découvrir autre chose avec le serpent maintenant son dénouement donc il y a quelque chose qui connaît son dénouement et on passe à autre chose donc ça peut être aussi une tromperie et mais ce sera de toute façon bénéfique pour vous parce que c'est ce que vous vouliez au fond de vous voilà après on a encore donc deux tas on va voir ici nous avons la carte de la chute c'est marrant le carte 40 abattement, ruines dégradation stoïcisme alors pas de panique hein pas de panique il faut que je regarde les cartes aussi moi après on a le 4 de feu ok et ben voilà ici vous allez il va se passer un truc à mon avis au mois d'août où vous allez peut-être moi je prends je pense que cette carte-ci de la chute c'est un peu comme la tour vous allez il y a quelque chose qui va s'effondrer il y a quelque chose qui va en plus on a eu la mort aussi l'arcane sans nom donc il y a une transformation il y a quelque chose de puissant qui va arriver pour vous et ça va être comme une chute vous allez vous trouver dans le désarroi vous allez être abattu vous allez avoir la sensation d'avoir tout perdu qu'on vous a sali d'accord oui certainement mais tant mieux parce qu'avec le 4 de feu vous allez contentement, paix et abondance une vie familiale heureuse l'un de vos projets se révèle est un succès donc ici c'est tourner une page pour vraiment alors tout le monde ne va pas vivre cette chute comme une chute comme une chute qui est pas voilà qui est pas agréable mais il y en a quand même et vous vous allez voir que de toute façon c'est pour aller vers du positif vraiment vraiment vous allez même être content après on a la tour c'est du petit le normand d'accord donc ça me parle si ça me parle de santé ça me parle de colonne vertébrale sinon ça peut me parler d'un d'un grand bâtiment un grand bâtiment ça me parle peut-être de l'achat ou de la vente d'une maison déménagement dans un appartement j'ai quand même la carte peut-être ouais un déménagement dans un appartement on va acheter un appartement à l'étranger ça me parle on va acheter une maison à l'étranger et un appartement voilà ça ça me parle fort d'ailleurs en tout cas vous allez avoir des projets et puis nous avons cette carte-ci qui est la carte de l'énergie c'est O H M donc c'est la carte de l'énergie divine de la compassion de la paix du calme je pense que c'est la carte après tout ce que vous allez ici vivre surtout ce tas là vous allez vraiment vous retrouver ouais serein et vous aurez toujours envie de rester dans votre coquille voilà vous allez trouver votre maison votre protection vraiment il y a quelque chose qui va vous protéger pour terminer l'étain oh regardez comme c'est beau on a la bague on a la bague à toi pour toujours on a une belle carte je vous la montre donc ce sont les taquineries les moqueries l'humour l'impertinence cela du prix mais dans le sens positif je suppose on va voir les autres cas oui on a le 10 de feu alors le 10 de feu le 10 de feu c'est le 10 de bâton ça veut dire qu'on arrive à la fin moi on arrive à la fin on va poser on va pouvoir poser sa charge sa lourde charge pour moi il est possible que vous vous allez passer par toutes ces étapes et enfin vous allez vous poser parce que si vous voulez dans le rider c'est la carte du monsieur qui tient tous ces bois et qui va monter vers un vers une maison ou vers un château où il pourra poser ses bois et où il aura enfin il pourra souffler et ici c'est cette carte là maintenant qu'est ce qu'elle dit cette carte parce que ici voilà vous êtes submergé de travail accepté l'aide des autres la vie est déséquilibrée pour vous pour le moment souci de santé liés au stress voilà souci de santé liés au stress d'où peut-être le voyage qui doit être qui doit être fait pour vous vous reposer vous devez vous reposer mais je pense peut-être que ce sera un voyage une lune de miel pour moi ce sera une lune de miel ici nous avons la croix le croix je pense que c'est parce que c'est la carte écoutez franchement attendez je regarde ok alors vous avez la croix qui moi ici me dit vous allez cesser de porter ou de traîner cette croix vous allez faire une croix sur quelque chose donc pour moi vous allez faire une croix sur toutes les mauvaises choses du passé il n'y en a pas tellement ici il n'y en a pas tellement mais il y en a il y en a et vous n'y je n'ai pas dit que vous allez l'oublier parce que parfois en deuil on n'oublie pas la personne mais vous allez moins y penser et vous allez en tout cas ne plus y penser de la même manière ça va être beaucoup plus vivable pour vous et puis du coup vous avez ici c'est le pouvoir de la gratitude on dit merci gratitude remercier etc etc donc vous allez voir que et alors moi personnellement ce qui me fait je l'avais dit vous voyez les deux mains qui forment un coeur moi j'ai l'impression que c'est des mains d'une maman qui tient son ventre de femme enceinte mais après alors on a la vipère la vipère c'est tout simplement ça peut être une personne qui nous parle qui parle tout le temps avec une langue de vipère mais moi ici la vipère en dernière position avec les cartes que l'on a on dit merci on dit merci on fait une croix voilà on va se marier on va se mettre ensemble oh il ya des gens qui vont se moquer de vous parce que peut-être vous étiez déjà marié avant vous allez vous remarier mais ce sera de l'humour sympa voilà et puis on arrête on a les charges qui vont s'arrêter on a la croix j'arrive voilà elle vient des gens voilà on a la croix qui qui lui dit qu'on fait une croix sur quelque chose qu'on a fini d'être triste d'être malheureux ou que la personne avec qui on est soit malheureuse c'est terminé du coup on remercie à votre manière vous allez remercier à votre manière et puis vous allez changer de peau vous allez redevenir une nouvelle personne devenir une nouvelle personne d'accord votre vieille peau vous allez la laisser là comme le serpent donc vous allez rajeunir le serpent n'est pas toujours négatif parce qu'en effet ici le serpent on a la curiosité, découverte, révélation, innocence oui ça peut être aussi quelqu'un qui va nous faire croire des choses moches mais peut-être que ce ne sera tout simplement pas vrai parce que les cartes après ben moi elles ne me disent pas que on ne me confirme pas du tout qu'il y a une tromperie maintenant euh les deux serpents ici me font penser à justement on va changer on est en train de changer et ici on a la carte de la découverte de la curiosité et de l'innocence et de la révélation tout simplement parce qu'on est on va changer on perd sa peau comme le serpent et c'est comme si on renaissait c'est comme si on allait renaître après en plus on a l'arcane 13 la libération donc là c'est l'arcane sans nom c'est la mort donc une phase ou une situation connaît son dénouement transformation leur est venu de passer à autre chose donc vraiment ici je pense que ce mois-ci il y a vraiment des choses qui vont changer mais vous vous allez changer aussi en fait tout se termine très bien de toute façon mais il y a beaucoup de choses pour vous dans vos vies alors maintenant je vais faire une coupe pour l'amour parce que de toute façon on a eu assez de renseignements ici moi je le dis il y a une évolution il y a donc on va faire une coupe pour l'amour avec l'amitié l'amour l'amitié d'accord on a le bonheur harmonie on voit la vie en rose qu'est ce que nous avons on a le le lotus je dis ce qu'il est marqué élévation ascension action d'élever de porter un niveau supérieur est-ce que ce n'est pas magnifique est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous confirme absolument tout ce que on a dit ici donc les changements vont se faire pour que vous ne soyez plus malheureuse ou malheureux et du coup vous allez vraiment on a le consultant et on a l'amitié sincère la loyauté vous êtes avec une personne du passé oh je vais pas plus loin enfin voilà c'est tout beau c'est tout beau alors maintenant ce que nous allons faire nous allons du coup prendre demander une assistance angel assistante angel assistante angel assistance angel assistance donc cette carte j'ai mis j'ai mis l'aspect je la lis ma petite lumière nous sommes capables de t'aider de soutenir dans les difficultés de t'apporter guidance et guérison tu nous tu as notre protection et notre divine présence nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24 les êtres des êtres de lumière voilà on va tirer une de leurs cartes des êtres de lumière et voir ce que ça va dire de quoi ça va parler pour les personnes pour les ceux qui ont choisi le denier donc l'argent après je vous lirai pour ceux qui ont choisi cette carte là alors il n'y a pas de carte qui sont tombées donc je vais prendre celle-ci j'adore parce qu'il y a tous des petits attrapes rêves là derrière ça me va bien parce que moi c'est le chakra du troisième oeil qui moi me fait penser à l'ermite il est où mon ermite ? il est où mon ermite ? enfin vous l'avez vu voilà pour moi il a un troisième oeil parce que lui il n'a pas il n'a pas ici il l'a là son troisième oeil pour moi encore une fois ici qu'est-ce que ça nous dit ? c'est l'archange Michael l'archange Michael d'ailleurs qui nous dit vois la vie telle qu'elle est visualise le chemin que tu souhaites emprunter fais simplement confiance à ton intuition elle te dirigera vers la bonne direction agis avec sagesse et lucidité voilà on vous dit bien que si vous devez changer vous changez ouais alors je vais juste vous lire ici ce qu'il est marqué je ne mis pas là envers je vais lire juste l'endroit donc pour pour l'as de denier c'est un de denier je suis en train de lire les chiffres aux mains 69 et là je vois 69,20 ça je ne sais pas pourquoi alors ça nous parle aussi de l'as de trèfle de mercredi ça nous dit que dans la vie le meilleur des talismans est ce siècle couronné ce cycle couronné donc cet argent là grâce à lui n'importe qui peut atteindre la fortune sommet de toute chose dans l'immédiat c'est avoir constamment une ligne de conduite qui suit à la fois active et irréplochée je suis désolée mais dans l'immédiat avoir constamment une ligne de vie de conduite pardon je on dirait que je dis des choses qu'on me dit de dire tais toi avoir allez donc dans l'immédiat cette carte elle nous dit d'avoir constamment une ligne de conduite qui soit à la fois active et irréplochable irréplochable moindre faute revers cuisant donc faites attention de ne pas faire de choses mauvaises ou vous trompez dans l'immédiat parce que sinon vous allez avoir un revers assez assez moche qu'elle nous dit euh de michael pourquoi je dis mais ah mais non c'est lui l'archange Michael il me semble bien qu'il n'y avait pas d'archange là oh la 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 il faut que j'aie dormi dis donc bon toi je te mets où je vais te mettre pas là je vais te mettre là allez donc du coup on va perdre du temps on va ranger nos cartes toujours pour ne pas euh parce que voilà j'ai pas envie de couper la vidéo comme ça on voit ce qu'on fait mais je vais essayer de ne pas oublier de marquer premier tirage deuxième tirage troisième tirage quatrième tirage donc je dirais feu coupe denier épée pardon coupe denier épée si je passe mon temps à les remettre chaque fois dans le paquet euh je vais perdre vraiment trop de temps fin 어떤 le ah oui je n'ai pas fait le le oui je vais le faire après donc il faudra pour pour que le oui ou le non d'accord vous allez vous poser une question une question qui doit être fermée donc une question dont la réponse doit être oui ou non d'accord après quand vous aurez posé votre question vous allez tout simplement regarder les cartes que je vais mélanger c'est un petit le normand ici à que j'ai fait fait mais mais jean ou chi et et donc la première carte qui tombe ben voilà ce sera le oui ou le non mais je ne m'arrêterai pas à 13 cartes comme je le fais d'habitude je vais m'arrêter dès que j'ai le oui ou dès que j'ai le nom il faut que j'utilise tout jeu j'utiliserai toujours enfin j'avais demandé donc c'est ce que vous m'aviez dit prise de tête le nuage ce n'est pas grave le nuage ne fait que passer pas grave le nuage ce n'est pas grave le d'autre ok donc préparez vos questions et demandez l'absolu je l'aime de plus en plus je il est magnifique ils ont une boutique ça j'aime bien de vous dire ils ont une boutique à kilonia la boutique et allez voir vero elle fait ses trucs elle même elle fait ses bougies elle a des prières alors pour le mauvais oeil elle a aussi un rituel et elle vous vend quelque chose aussi pour le mauvais oeil allez voir peut-être sachez vous allez voir dans playlist ou enfin vous tapez voilà il ya une quelque chose qui parle du mauvais oeil oui moi je fais la pub de tout le monde sauf que je n'aime pas mais en général j'aime bien tout le monde ce que je n'aime pas c'est ce qui m'ont fait du mal on a alors nous allons maintenant faire le oui ou le non donc le oui c'est si l'anneau si vous vous avez posé une question si l'anneau tombe c'est oui si la croix tombe c'est non et maintenant on ne peut pas dire si rien ne tombe puisque nous irons voir jusque la carte la première quartier donc on coupe on a le livre et la clé c'était beau mais allez on y va alors l'enveloppe le vaisseau enfin c'est la lettre le vaisseau les nuages la tour il ya monsieur qui va se faire opérer où il ya un consultant qui va se faire blesser ici parce que peut-être qu'il va faire une faute d'inattention ce sera peut-être pendant les vacances vous avez peut-être vous vous fait rapatrier enfin on à la maison on a le cavalier le cheval les oiseaux les souris le cercueil le coeur l'arbre la clé la madame la consultante la verge la lune le chien la étoile le chemin le lys la croix le assez oui les amis c'est oui sinon mais non qu'est ce que j'ai fait moi non ça c'était la croix vous voyez j'ai fait pratiquement le même le même jeu que le grand en mini parce que j'aime bien voilà voilà en plus c'est sympa parce que on peut faire ça et comme ça c'est bien on peut faire ça que tous les jeux voilà alors maintenant pour les personnes qui ont choisi les bâtons l'as de bâton le bâton donc qui est le feu a déjà je parle déjà de vous donc il ya une difficulté il ya un obstacle pour certaines personnes il ya un obstacle qui se présente qui est dans votre vie qui vous fait peut-être qui vous fait peut-être perdre du temps qui vous empêche de qui vous empêche de faire quelque chose vous d'aller plus loin où je dois moi sinon je vais m'endormir pardon merci donc l'as de bâton n'oublions pas que les bâtons c'est la passion la rapidité donc ce sont les béliers les lions et les sagittaires et que vous pouvez toujours tout simplement avoir pris l'as de bâton parce que l'as de bâton va nous parler de passion et de création créer quelque chose si vous savez comme je suis content d'avoir ce jeu il est j'adore et celui ci est très agréable aussi je veux dire qu'ils sont plus agréables même que dorine virtu allez on y va les amis pour vous qui avez choisi l'as de bâton oh écoutez pour vous il ya de la chance il ya de la chance il ya de la chance vous allez avoir un coup de chance un coup de foudre quelque chose une chance dans votre couple une chance pour vous marier vous allez peut-être voilà il ya de la chance par rapport j'ai disparu par rapport à un couple à votre couple où vous allez vous mettre en ménage vous allez trouver la lame soeur enfin voilà vous allez vraiment avoir de la chance vous allez construire un foyer tout ça tout ça voilà donc donc voilà c'est déjà bien magnifique à 10 ans vous savez toujours pourquoi je remélange parce que sinon je sais toujours la carte d'en basse ce que c'est alors je les mettrai après une main moins 4,5,6 après nous avons le l'absolu qui est vraiment je sais pas si elle en a encore qui est un oracle absolument elle a des l'amis des des tirages exprès pour ce jeu de toute façon elle vous elle vous explique toutes les cartes elle vous enfin voilà elle vous explique tout vélo ici j'ai la maison la stabilité la retenue le perfectionnisme et si vous habitez là dedans les gars ça va d'aller il vous en faudra du bois pour vous chauffer oh moi c'est cette carte me fait penser bon moi je vous savez j'interprète avec mon beaucoup mon ressenti et là pour moi c'est l'apothéose donc vous allez vraiment vivre un mois surtout le sur le plan sentimental et amoureux vous allez vraiment avoir vous allez vous demander ce qui se passe magnifique voilà ça se confirme mais la tendance générale sera celle là pour moi attention donc je vous dis quand je vous dis que le bat les bâtons c'est les cartes des bâtons concernent évidemment le un élément donc la terre le feu l'air la terre le feu l'air ou l'eau donc automatiquement ces éléments là il ya chaque fois trois signes de ces éléments là et comme je ne fais pas mais l'interprétation ou signe par signe parce que je ne saurais pas faire 12 vidéos c'est pas possible déjà celle ci va être très très longue mais bon voilà moi vous aurez quand même une vidéo et puis je vais essayer de ne pas oublier donc de mettre les minutes les heures écoutez on a le 3 de feu on a le 3 de bâton et le 3 de bâton il nous parle ici d'abondance de choses qui semblent très bien aller seulement on nous dit soyez patient faites preuve de patience élaborer des projets à long terme donc voilà donc pour certaines choses faites preuve de patience surtout si ce sont des choses importantes si vous avez envie de vous acheter une nouvelle paire de godasse allez l'acheter tout de suite maintenant c'est ce que je fais quand j'ai envie de quelque chose il me le faut pour hier obligé allez on y va une deux trois quatre cinq six nous allons mettre donc maintenant une carte de petit le normand on à la souris et l'ours a il ya des petits soucis d'argent il ya des soucis d'argent ça parlera d'un panier percé ça parle ça parlerait d'un vol ça parlerait de soucis d'argent alors peut-être pas qu'on est fauché ou bien que oui mais c'est peut-être aussi que on a besoin d'argent pour faire un projet c'est peut-être aussi le fait qu'on doit on doit faire un remboursement et on n'y arrive pas pour le moment etc etc donc voilà soucis d'argent c'est chacun son chacun sa vie 6 l'indigo donc de mon ami michel qui est qui sont des cartes aussi moi je regrette de ne pas avoir fait le mien comme ça finalement tout plat plastifié j'ai vraiment je regrette j'avais fait plus maths mais vous savez quand on fait quelque chose on n'est jamais content encore on a la ville et je t'aime donc il va y avoir à mon avis ici donc il y aura une déclaration d'amour oui déclaration d'amour je t'aime la ville une déclaration d'amour dans un grand bâtiment une déclaration d'amour parce que vous allez faire un déplacement en ville vous allez rencontrer quelqu'un peut-être que vous connaissiez ou pas c'est comme si vous c'est pas vraiment ça mais j'allais je vous dis ce que je j'ai pensé c'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un dans un endroit inconnu dans un endroit par exemple peut-être vous allez vous vous rendre un endroit pour du travail et vous allez rencontrer l'amour là bas mais c'est l'autre qu'il va vous dire qu'il vous aime c'est pas vous animaux c'est un animal qui va vous dire je t'aime un petit enfant mais oh c'est pour aller jusqu'au bout là j'adore ce petit jeu là moi donc voilà il ya ici on va une déclaration d'amour et et la ville ça me parle d'immeuble d'agents d'agents immobiliers de foule de c'est peut-être pas vraiment la vie c'est dans cet état un endroit où il ya beaucoup de monde qui se situe peut-être en ville évidemment alors les dit donc une deux trois je prends mon temps parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête pour me dépêcher vite vite parce que je suis fatigué et je veux que les choses soient bien faites donc je prends mon temps et voilà parce que je ne veux pas dire des bêtises je veux réfléchir je veux me mettre dans dans le déjà il me faut je fais toujours des longues vidéos mais voilà je veux vraiment que les choses sont correctes ce que je dis soit correct je suis pas gaillère quand même si je suis fatigué pourquoi je n'en sais rien je dors je vais dormir toute la journée je suis désolé je vais devoir juste regardez si j'ai pas un message puisque en fait j'attends un monsieur pour me pour mon nous chez nous c'est vous comment je suis chez vous chez vous vo pour la distribution pas manger des problèmes de wifi etc donc le monsieur technicien il doit venir aujourd'hui voilà une carte qui est tombée et c'est ah ben voilà c'est donc le caducé c'est la carte du caducé et ça va nous parler peut-être de de santé de médecine j'ai pas coupé à exclutien sous qu'on coupe qu'on coupe passe pas ici à il ya un coeur brisé suite à quelqu'un qui a fait un accident donc pour moi vous avez peut-être perdu une personne dans un accident ça peut être il ya très longtemps ça peut être votre papa quand vous étiez jeune par exemple un grand père ou pas spécialement dans un accident c'est quelqu'un qui c'est la carte de l'accident mais bon de toute façon le coeur brisé c'est que c'est le coeur qui est déjà brisé pas de maintenant qui a déjà été brisé qui a été triste c'est une tristesse qu'on n'arrive pas à se débarrasser pourtant vous allez faire qu'il ya quelque chose qui va se passer vous allez pouvoir surmonter cette tristesse parce que vous avez difficile de vivre avec ce souvenir là et du coup vous allez vraiment surmonter cette tristesse parce que voilà on a la fête donc peut-être qu'il va se passer quelque chose oui et puis on a le soleil donc l'abondance ici total et général vous allez vraiment ça me parle d'une dame âgée une vieille dame vous allez faire pouvoir un peu oublier sans vouloir oublier mais peut-être que vous vous interdisez d'oublier certaines choses mais là vous vous allez le faire d'office ok ouais je pense que je vais faire peut-être les deux vidéos enfin j'en serai parce qu'elle va être super longue on y va la chute la compréhension l'aveuglement l'ombre discernement donc il ya quelque chose qui va vous arriver que vous n'allez pas savoir pourquoi pourquoi est ce que ça arrive qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe on a l'arcane 3 l'impératrice répandé l'abondance autour de vous réalisez vos rêves prenez soin de vous et des autres évidemment parce que l'impératrice nous parle d'action de la maman de l'abondance donc mais il ya une chute il ya une chute mais peut-être que et oui il ya une chute qu'est ce qui se passe il ya un blocage il ya une perte lucidément il ya une perte il ya une perte certainement d'argent d'accord je pense que c'était nécessaire pour vous admettons vous êtes un joueur un joueur une addiction au jeu je dis au jeu parce que je vois je vois ça ça peut être aussi à l'alcool du coup vous allez avoir il y aura blocage parce que vous allez vous retrouver à l'hôpital vous allez vous retrouver à l'hôpital et pour faire justement un sevrage par exemple vous allez peut-être faire une chute aussi dans par rapport au travail il y aura blocage une paire d'argent mais vous allez vous métamorphose en papillon donc vous allez avoir une belle belle métamorphose c'est quelque chose qui va vous servir nous avons la lettre donc une vie une visite ouais on va vous annoncer où vous allez annoncer quelque chose qui est imprévu vous allez prendre certaines initiatives c'est la surprise vous allez être surpris surprise ou vous allez surprendre le huit d'air le huit d'épée donc le huit d'épée vous avez l'impression illusoire d'être piégé vous manquez de confiance dans vos moyens peur d'agir donc c'est un blocage mental tout simplement vous savez le huit d'épée c'est la dame qui est avec le bras dans le dos qui a mais qu'elle n'a qu'à bouger un petit peu et elle défait ses liens et elle passe entre les épées voyez donc c'est ça c'est vous qui vous bloquez vous même et voici vous allez vous débloquer voilà vous allez rompre les liens qui vous bloquent ici on a la carte indigo cette carte qu'est ce qu'elle veut dire encore l'enfant indigo il ya c'est ce sera impératif pour vous de rompre de rompre certaines choses surtout par rapport à à la chute ou à quelque chose alors pour certains il y en a qui avaient choisi cette carte ça va être une chute une grosse chute peut-être ce serait rien du tout mais ça va peut-être quelque chose de très important pour vous quand même et puis ici qu'est ce qu'on nous dit si ça nous parle aussi de l'enfant indigo mission oui et donc je pense aussi le serpent qui n'est pas le là si le tromperie ce sont les commérages peut-être donc on va cesser les commérages va cesser d'écouter les gens qui vous qui vous blessent ici nous avons le temps il est peut-être temps la découverte la curiosité l'innocence la révélation donc vous allez peut-être jeudi peut-être parce que c'est un tirage assez surprenant je vous je retourne les cartes quand même donc vous allez vers quelque chose de nouveau une découverte et vous allez être curieux curieuse frivolité donc ça c'est le 4 de deniers savez le cadre de deniers ça nous parle souvent d'avarice le cas le monsieur qui qui garde tous ses deniers frivolité ou souci excessif relatif à l'argent de bonne décision d'affaires partager ses rites ses richesses avec les moines anti moi ici je pense qu'avec ce qui vous est arrivé avec ce qui vous est arrivé ou ce qui va vous arriver vous allez du coup changer vous et devenir au lieu de d'être un panier percé vous allez devenir quelqu'un de raisonnable et peut-être même un peu avare mais dans le modérément j'espère alors ici c'est vous c'est la consultante c'est vous madame ou c'est votre madame nous avons un déplacement court donc il ya petit déplacement un déménagement peut-être où vous allez peut-être déménager et vous n'allez pas aller habiter plus beaucoup beaucoup plus loin que chez vous où vous êtes maintenant ça me parle aussi d'une grossesse éventuellement qui déplacement pour aller à l'hôpital peut-être pour vous rendre voilà à ici donc nous avons le miroir moi je dis que ça miroir noir donc ça me parlait d'une d'une dame une dame dégradation stoïcisme abattement ruine il ya une dame qui qui est en train de s'auto détruire ou reine de terre donc la reine de terre c'est la reine de de denier donc là la reine de denier qu'est ce qu'elle nous dit sur la carte c'est une personne attentionnée créative chaleureuse sensible consacrer du temps à ceux qui vous entourent aborder les choses de manière sensée affronter les défis avec bonté et compassion le renard ça nous parlera de d'une personne rusée mais ça peut nous parler aussi d'un travail un travail pour un patron il faut que je vois un truc parce que ah ben voilà ou alors voilà vous allez justement changer vous êtes peut-être en train de vous dégrader parce que vous n'aimez plus votre métier comme je disais tout à l'heure et vous voulez devenir créer quelque chose vous voulez devenir changer de métier aller dans un métier un petit peu plus créatif tout simplement vous allez faire des choses de votre de votre avec vos mains avec votre vous les chantez vous allez devenir sculpteur vous allez jouer du piano vous allez faire tout ce que vous allez peindre vous allez faire la cartomancie voilà et puis du coup vous allez avoir de la force ou alors ici moi ça me parle quand même d'une dame qui pourrait être malade que vous connaissez pourquoi une dame peut-être un homme non c'est une dame une dame qui est malade que vous connaissez ou que vous allez savoir qu'elle est malade ce sera peut-être une maladie de travail ce sera peut-être à cause du travail parce que justement elle a trop donné elle a trop donné où elle a été ou alors elle a été en relation avec du poison on va dire bon on à la bougie donc ici on à la protection on à la protection après nous avons l'inspiration l'originalité bohème création encore création donc je pense que vous allez être protégé dans ce que vous allez entreprendre les amis oui ici nous avons l'étoile l'arcane 17 l'archange jaufiel moment heureux consacrez vous à des projets positifs optimistes et à long terme vous êtes sur la bonne voie exactement je pense qu'il va y avoir vraiment des changements donc ici c'est peut-être pas une chute c'est peut-être vous qui allez décider de tout arrêter parce que si vous êtes bloqués parce que vous ne voulez plus faire ça un travail ou autre chose vous ne voulez plus et vous allez dire c'est terminé je ne veux plus ça et vous allez faire ce que vous voulez faire vous allez rompre avec certaines personnes qui vous qui vous nuisent et vous allez vraiment vous épanouir dans votre travail après j'ai la souris et c'est moi 30 secondes j'ai la souris j'ai encore l'archange michael je suis présentement à vos côtés ok super il nous protège donc on a vraiment deux archanges ici qui nous protège avec lui oh l'accident super écoutez vous allez peut-être il ya vous quelqu'un de proche suite à mon avis à une négligence suite à un oubli à une négligence va faillir ou rapha et faillit faire un accident aura va faire un accident qu'il pourrait lui être fatal mais je suis présentement à vos côtés l'archange michael est là et il vous défendra et il vous protégera avec le bouclier il vous protège et avec l'épée il vous il vous défend donc il nous avertit déjà qui sera là donc n'ayez pas peur si accident voilà ensuite voilà ici nous avons deux monsieur de madame un monsieur une madame donc les genres noir jaune rouge deux femmes deux hommes hommes femmes catholic 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 religion différente etc etc on a la beauté le charisme le prestige donc ici après nous avons le page de feu le page sont les valets sont toujours des messagers ici le feu c'est extraverti créatif confiant et ce piègle comme comme les bas comme vous ce qu'on est dans les bâtons ici en fait si vous avez choisi le bâton pour votre signe du zodiac vous entendrez parler d'un nouveau projet enthousiasmant faites preuve d'originalité et d'ingéniosité vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant faites preuve d'originalité et d'ingéniosité j'ai envie de dire que vous allez au lieu de dire vous entendez parler vous parlez d'un nouveau projet enthousiasmant extraverti créatif confiant expiègle et espiègle voilà moi je vois lion là les yeux du lion on va tourner une page il ya une page qui se tourne être patient d'où un être patient être d'où être humble être aimant c'est l'humilité et puis on a le coeur brisé un chagrin mais c'est un chagrin qui est déjà là depuis longtemps et donc je pense que avec ce qui se passe maintenant avec tout ce qui va se passer ici en bon mois c'est tout bon vous allez retrouver là le soit à route où j'ai un short j'ai un short en jean en jean un short en jean donc je donc il ya quelque chose de beau qui va s'offrir à vous couple amitié enfin voilà vous allez oui c'est un messager donc vous allez où c'est vous ce qu'il allait être le messager donc d'un projet il vous allez tourner une page une page qui va se tourner pour vous et ce sera à mon avis parce que vous allez avec la patience à douceur l'humilité et l'amour vous allez pouvoir enfin ne plus avoir le coeur brisé ou du moins le mettre dans un petit tiroir de votre cerveau on va dire et puis fermer ou fermer le tiroir et puis voilà et peut-être que vous y penserez encore mais ce sera beaucoup moins douloureux voilà j'ai l'impression d'être brouillon mais je ne sera pas être autrement oui pour faire tout ça nous allons du coup prendre par rapport à l'amour une coupe pour l'amour pour l'amour C'est parti. C'est marrant. Alors, l'amour, les amis. Transformation. Métamorphose. Renouveau. Le changement donne des ailes. Pour moi, c'est le Red Bull pour le moment. Le changement. Mais, vous allez devoir, il y aura un recul qui va être nécessaire. Il y a de la réflexion. Il y aura peut-être du doute. Non. Et là, nous avons, je ne vais pas plus loin, la fidélité. Chanel ! Nous avons la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Une rencontre subite avec une personne inconnue. Coup de foudre. Voilà. Ce qui vous attend. Bon, après, je pourrais aller parce que, franchement, je ne vais plus. Coup de foudre. Ok ? Ok ? Ben voilà, coup de foudre, changement, famille, relation stable. Mais vous allez d'abord reculer parce que je crois qu'il y a tellement de choses qui vont vous tomber sur la tête. Des choses qui vont être, à mon avis, absolument dramatiques. Et puis, vous allez vous rendre compte que finalement, heureusement que ça est arrivé, finalement. Parce que sinon, voilà. Où en seriez-vous ? Vous seriez toujours au même stade ? Ben non, heureusement que c'est arrivé. Allez. Qu'est-ce que... SOS, ange. Qu'est-ce que les anges... Un ange va nous dire. Si on avait qu'une, je dirais oui, mais quand il y en a trois, non. Ici, c'est béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Donc, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous devez tout simplement le reconnaître. Vous avez déjà grandi. Et vous allez encore grandir. Mais reconnaissez-le. Ne prenez pas ça pour... Oui, mais c'est par hasard. Non, le hasard n'existe pas. Si vous avez progressé comme ça, il n'y a pas de hasard. Je ne vais pas me dépêcher parce que... Et oui, je sais que c'est long, mais voilà, je ne serai pas aller plus vite. It's not possible. Il y a le consultant qui va de sauter. Il y a la métamorphose. Donc, je confirme que vous allez... Vous allez vous... Il y a des changements qui vont se faire. Alors... Nous allons maintenant faire... Je bois un petit coup. Il ne me reste plus. Terminé. Les coupes. Oh ! Pour les bâtons. L'as de carreau, c'est le dimanche. Dans la vie. Regarde la vie avec la certitude de briser les obstacles et de réduire les résistances. Veux commander et commande bien. Dans les médias. Réussite en entreprise. Travaux divers portant en jeu les éléments de leur succès. Projet sentimentaux intéressant. Donc, ça confirme un peu le tout ici de ce tirage. On va faire le oui, non. Je... 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 Alors, maintenant, je prends ma coupe. Ça suffit ? La coupe. Donc, la coupe, ce sont les émotions, les sentiments. L'amour. C'est aussi les cancers, les poissons. Et les scorpions. C'est une puce. C'est très complet. C'est très complet. C'est très complet. Mais c'est très long. Et c'est très long. J'espère que les gars, il va me laisser encore le temps. Parce que l'heure de rien, c'est très long. Hop. Hop. Un, un. Non, hein, dis-donc. Non. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Hop. Alors. Je trouve que c'est pas mal comme truc, mais je ne ferai plus tant de cartes. Non, non. Non, c'est trop de cartes. Ben bon, c'est... Il fallait que j'essaye, hein. Je ne peux pas essayer, moi, toute seule. Il faut... Moi, je ne fais jamais des essais toute seule. Jamais. Je ne saurais pas faire de tirage pour rien. Donc, il fallait que je le fasse. Bon, enfin, vous aurez eu plein de précisions. Ce sera long, mais... Vous aurez eu plein de précisions. Donc. Alors. Pour les coupes. Parce qu'il faut aussi que je me défasse. Que je me dis... Alors là, pour vous, les amis, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Quelque chose de magnifique. Qui va arriver. Et c'est... C'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Je ne sais pas expliquer. C'est quelque chose qui va être pour vous. Ou qui va venir de vous. Un cadeau que vous allez faire. En tout cas, c'était quelque chose que vous ne connaissiez pas. Ou dont vous n'aviez pas connaissance. Et là, ça va être une révélation. Mais ça va être assez explosif. Dans le sens positif. On a une ascension. Peut-être grâce à cette positivité. On a l'onde. Donc ici, moi, j'ai envie de dire, on va être sur une... L'onde... Non, je parle d'échanges ici. Les ondes, les échanges. Bon, maintenant, tu me laisses te couper. Tu me laisses te remélanger une fois comme ça. Voilà. Et puis, tu me laisses te mettre soin d'être. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'adore les grandes cartes, moi. J'adore les grandes cartes. La communication, les pourparlers, la gloire, la clairvoyance, l'élévation. Compromis, hésitation, précaution, perplexité. Donc, je pense que vous allez vous poser des questions. Par rapport à la communication, donc c'était les ondes. Vous allez certainement avoir soit une vision, la clairvoyance, clairaudience, clairaudience, peut-être vous. Vous allez avoir une élévation. Il va se passer un truc. Donc, vous allez avoir de la communication, peut-être avec un défunt, du coup. Ça se fait aussi avec les ondes. Vous allez hésiter, vous allez être perplexe. Mais vous avez la gloire, l'éminence, l'élévation, la clairvoyance. Maintenant, c'est peut-être rien à voir avec l'occulte. La clairvoyance, c'est aussi que, voilà, on ouvre toujours les yeux avant de faire quelque chose, par exemple. Le 10 de feu. Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, qu'il est marqué. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Bon, on va voir. Ça, c'est ce qui était tombé. Par contre, ici, nous avons deux arcanes majeures. La justice et l'unité. Mais c'est quoi tous ces bruits ? L'unité, ici, c'est le pape. L'archange Sandalfon. L'archange Ragoel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Désolée. Désolée. C'est des gens qui passent dans la rue. J'ai souvent mon truc bien à voir. C'est chien, là. Et Chanel, si je crie, elle n'entend plus et elle ne voit plus. Enfin, bien. Sinon, je ne la garderai pas comme ça. Donc, l'unité. Point de vue ou méthode d'aspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Puisque c'est le pape aussi. Trouvez-vous des mentors. Des mentors. Fréquentez des amis. Partagez vos idées. Donc, c'est toujours en allant avec des gens qui sont comme nous. Qui se ressent, ça s'envoie. Et il va y avoir pour vous des décisions qui vont être justes, qui vont être équitables. Donc, si vous attendez des décisions, ça va être juste. Oh, dis donc, toi. Tu te casses la figure. Tu te casses la figure. Un petit le normand maison. Je vais voir des briques. J'ai vu des briques rouges. Pas rouges, mais pas brunes non plus. J'ai vu des briques. Il n'y a pas de briques. J'ai vu des briques. Un mur de briques. L'arbre. Eh bien, écoutez, ça, c'est le consultant. Il est en très bonne santé. Ou c'est un monsieur qui travaille. Le consultant. Donc, vous ou votre compagnon. Ou votre mari. Ou votre... Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a... Soit, ça me parle de santé par rapport à ce monsieur-là. Ou consultant. Ça me parle aussi... Pour travailler dans le domaine de la santé. Ça ne peut parler qu'une maladie. La ville et la santé. C'est un hôpital pour moi. L'examen médicaux. Méditation. Vous allez peut-être avoir besoin de méditer. De travailler sur vous. Parce que peut-être, vous vous donnez trop à votre travail. Ou par rapport à un petit problème de santé que vous allez avoir. Ou que quelqu'un de très proche de vous pourrait avoir. Voilà. Donc, il va peut-être vraiment falloir que vous... Vous avez ? On a les médicaments ici. Il va vraiment falloir faire attention à vous, je pense. Ça, c'est un jeune garçon. Un jeune homme. Enfin, quelqu'un dit... De un enfant à, je vais dire, 25 ans. Est-ce que c'est un enfant qui serait malade ? Ou une jeune personne ? Un jeune homme. On ne sait pas. Voilà. Pourquoi je ne ferais pas comme ça d'abord ? Pourquoi ? Alors. Nous avons l'eau. L'eau. Pour moi, l'eau, avec la coupe. La coupe, c'est l'élément de l'eau. L'eau. La passion. Les sentiments. L'amour. La jalousie. On analyse un petit peu. On médie. On vous envie. Je pense qu'on vous envie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'on vous jalouse. Et que... L'analyse, ici, pour moi, c'est... On analyse tout ce que vous faites. C'est comme si on vous espionnait. C'est comme si on vous regardait. C'est comme si on voyait... Oh, il a acheté une nouvelle voiture. Comment est-ce qu'il peut faire ça ? Après, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée va nous parler de... De repos. On va vraiment avoir besoin de repos. On va avoir besoin de... Euh... Vous allez peut-être faire des insomnies, des angoisses. Mais vous allez... Vous allez vraiment avoir besoin de repos. On a la lune. L'occulte. La lame des voyants. C'est quelque chose qui va être dévoilé. Qui va être mis à la lumière. On va mettre à la lumière quelque chose qui est à l'ombre. Ou vous allez apprendre quelque chose. On a le guide, ici. Votre guide. Donc, c'est... C'est votre ange gardien. Alors, on nous dit peut-être... Demandez à vos guides. On ne le fait jamais. On ne pense jamais à demander à ses guides. Si vous êtes... Parce que le guide, en général, il ne vient pas. Sauf en urgence. Mais sinon... Si on ne l'appelle pas, il ne viendra pas. Il faut l'appeler. Lui demander. Et le remercier. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui... Des personnes, là. Un homme, une femme ou un couple qui est parti vers la lumière. Qui est parti. Qui n'est plus sur la terre, on va dire. Et qui vient, ici, vous faire passer un message. Et, ici, ça me parle d'un cadeau. Donc, le cadeau, c'est peut-être tout simplement le message que la personne va vous donner. Le cadeau, c'est aussi l'ange gardien qui vous aura aidé. Nous avons la planche Ouija. Donc, on a quand même l'occulte. On n'a que l'occulte. On a l'ange gardien. Mésentente, méfiance, trahison, déchirement. Attendez. Sept d'air. Donc, sept d'épée. Oui, les sept, c'est toujours... Le sept d'épée. Revoyez vos plans. Les tenoilles aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. En même temps, le sept d'épée, il va nous parler de déception, de vol, de tromperie. On a un blocage. Suite à ça, mon avis. Ah. On a un blocage. Mais, vous allez pouvoir remercier. Parce que le blocage que vous avez, c'est peut-être suite à une perte, à un vol. Mais aussi, peut-être par manque. Remerciez. Parce que, regardez, voilà ce qu'il va y avoir des sous. Il va y avoir des sous. Si c'est ce dont vous avez besoin. Encore, on a l'oracle. Donc, ça me parle... Là, il y a beaucoup d'oracles. On a la boule de cristal, le grimoire, la goutte ouige. Le pendule, le pendule. Enfin, voilà. On a beaucoup, beaucoup de... Après, nous allons voir l'émotivité, l'émotion. La sensibilité, la vulnérabilité. Donc, peut-être que c'est vous qui allez faire appel à quelqu'un qui est dans l'occulte. Ou vous allez vous y mettre, tout simplement. Vous allez travailler dans l'occulte. L'as d'air. Donc, l'as d'air, c'est l'as des pés. Et nous avons l'as de coupe. Nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité, ce profil en derrière une situation, un début difficile. Voilà. Donc, il va falloir peut-être trancher. Il y a des choses qui sont en train de démarrer. Mais, il y a les souris. Ça, c'est... Alors, soit vous êtes rongé par un projet. Vous y pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Vous n'arrêtez pas. Vous vous tracassez. Si je le fais, est-ce que ça va marcher ? Voilà. Vous êtes... Ça. Ou alors, on vous vole quelque chose parce qu'il y a de l'argent. Donc, on a essayé... Vous avez la vulnérabilité, la sensibilité, l'émotivité, l'émotion. Et puis, on a la souris. Donc, une personne qui viendrait peut-être d'essayer de quémander, de vous demander un petit peu de sous. Alors, ici, ce sont les chiffres. La séquence des chiffres miroirs. Donc, c'est encore une fois quelque chose d'occulte. C'est encore une fois par rapport aux anges en général. Et ça, je voulais dire ce que... Enfin, ce que... Ce que moi, je sais de la signification de ces chiffres. Et une personne m'avait envoyé aussi sa signification. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo. D'accord. Je vous attends. Et puis, nous avons l'automne. Ou alors, d'ici à l'automne... Pourquoi d'ici à l'automne ? Ah ! Peut-être que justement, vous allez mettre quelque chose en place. Vous allez ouvrir un salon de voyance. Vous allez ouvrir une chaîne YouTube. Alors, ici, nous avons la poupée. Après, l'hésitation, précaution, perplexité, compromis. Attendez, parce que je crois savoir pourquoi. Quatre dos. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer des nouvelles occasions. C'est-à-dire que vous avez... Retournez-vous. Arrêtez de vous morfondre sur ce que vous n'aurez plus. Faites le deuil et prenez la coupe qu'on vous tend. Et allez-vous-en. Avec cette coupe, vous allez reconstruire quelque chose. C'est pour ça que vous hésitez, en fait. Vous hésitez de laisser un peu le passer pour pouvoir grandir avec cette coupe. Qui est là et qui vous attend ? Vous allez devoir tourner une page. Vous allez tourner une page, justement. Vous allez tourner une page. Peut-être pour votre santé, tout simplement. Parce que, justement, vous êtes... Vous allez tomber en dépression. Parce qu'en plus, j'ai la lune ici. Donc, la lune. La carte des voyants, encore une fois. Mais la lune, c'est aussi la dépression, la mélancolie, etc. Oscar ! C'est toujours lui qui aboie. Après, nous avons la protection. L'abattement, encore une fois. La ruine. Il y a une personne qui doit être protégée. Il y a une personne qui doit être protégée. L'éveil. L'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèles à vous-même. Donc, c'est le 12. C'est le pendu. C'est le pendu. L'arcane 12. Donc, ici, on vous dit, si vous êtes temporairement bloqués, de vous rester fidèles à vous. Et de voir les choses autrement. Ouais. Peut-être tout simplement parce que la personne est en train de se détruire. Donc, on lui demande. Pose-toi. Regarde les choses d'un autre angle. Et tu vas voir que ce n'est pas ce que tu penses. Et ce sera peut-être dû à la consultante. Vous. Ou une amie très proche. Mais ça, c'est la consultante. La carte de la consultante. D'accord. Ou de la femme du consultant. Nous avons ici la vieillesse. Donc, un couple de personnes âgées. Donc, il y a quelque chose qui... La vieillesse. Et puis, nous avons l'été. Alors, l'été, ça nous parlera de 1 à 3 mois. La vieillesse. Donc, monsieur et madame qui sont ensemble toujours et qui sont heureux. Il y a peut-être des personnes âgées qui vous aident. Et peut-être que vous avez besoin de vacances. Vous allez être... Vous allez aller en vacances et les choses vont... Vous allez pouvoir, enfin... Ça, c'est... Encore une fois, l'occulte. Et c'est encore une fois... La dame, c'est la consultante aussi dans ce jeu-là. Peut-être pas. Mais enfin, pour moi, ici, oui. Mais sinon, si ce n'est pas la consultante, puisqu'on l'a ici, c'est la lune. Donc, c'est le féminin. C'est l'occulte. L'occulte. C'est quelque chose, encore une fois, qui va être mis à la lumière. C'est quelque chose qui est à l'ombre, qui va être mis à la lumière. Ici, nous avons l'effervescence, l'enthousiasme, l'allégresse, la réjouissance. Donc, quelque chose qu'on va dévoiler plutôt, qui va être mis à la lumière. Et pour quelque chose d'occulte, on va être dévoilé avec l'occulte. Et on va donner des réjouissances à certaines personnes. Puis, on a le 10 de feu. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. On est submergé de travail. Il faut accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Le souci de santé est lié au stress. Le souci de santé, on avait. Donc, lié au stress. Voilà. Donc, vous devez vous recentrer sur vous-même. Faire un travail intérieur. Le 10 de feu, c'est, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour une autre carte. C'est le monsieur qui a tous ses bâtons et qui va vers le château. Mais là, il va pouvoir poser ses bâtons. Puis ici, nous avons la lettre. Donc, ici, vous allez donner ou recevoir des nouvelles d'un enfant. D'un enfant. est de métamorphose. Tout simplement, ça peut être... Il peut s'agir de nouvelles d'un enfant qui va, du coup, vous métamorphoser. Vous allez vraiment vous métamorphoser avec les nouvelles de l'enfant. Ou alors, un enfant qui vous donne des nouvelles parce que... Oui, voilà. Ou alors, c'est l'enfant qui est métamorphosé. En tout cas, c'est très, très positif. Très positif. Ok ? Alors, pour l'amour... On coupe. Le passé. En messe, non. En messe. Le passé. Retour d'un ex. Ou d'une ex. Ça peut être aussi une rencontre. Ça me parle de rencontre, de nouvelles personnes. Une nouvelle personne qui arrive. Mais une nouvelle personne qui arrive, à mon avis, c'est du passé. Retour d'un ex. Pour l'amour, ce serait plutôt ça. Alors, ici, nous avons aussi une naissance. Je ne sais pas pourquoi je regarde. Et puis, tous les espoirs sont permis. Voilà. Donc, si l'ex est en train de revenir, tous les espoirs sont permis. Bon, le gars est en train d'arriver, moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais essayer de couper, en espérant que ça continue de filmer. Il va me couper mon truc. Eh oui, je le sais. Il ne savait pas attendre encore un petit peu, lui, non ? Je ne sais pas faire pause, en plus. Je vais laisser aller, et puis je couperai, je vais essayer. Donc, il est en effet une nouvelle personne qui arrive. La carte était restée là, donc c'est confirmé. Quand je ne dis rien, c'est tout simplement parce que je me concentre sur les épées. Donc, l'as d'épée. Pour la coupe, dans la vie, donc ça peut représenter la maison, le foyer, l'entourage familial, la base même de la civilisation, telle qu'elle est en nous. Et dans l'immédiat, est aussi une preuve d'intelligence, de talent, de séduction, de passion. Ce qui apporte est le rapport des forces actives. Je suppose que c'est mon monsieur. Parce que j'ai des problèmes à l'internet, mais moi, si j'ai des problèmes à l'internet, je suis dans la merde. Mais alors, pourquoi il nous a revoit ça ? Je suis là, hein ? T'as qu'à frapper à la porte. Parce que chez nous, si on n'est pas là, évidemment, c'est normal, il nous facture, évidemment. J'entendrais quand même autrement, mais chez Hawaï. Même. Je sais pas. C'est parti ! C'est parti ! Alors, pour les personnes qui ont choisi l'as d'épée, qui est donc le signe d'air, les pensées, le mental, les versos, les balances et les gémeaux. Le téléphone et les pierres. Je vais quand même juste aller voir s'il n'est pas devant la porte. J'ai un short en jeans, ne croyez pas que je suis comme chat. Ah, j'ai oublié de faire le oui. Ben voilà. Donc, on va faire le oui. J'ai oublié de faire ça pour les cartes et le message de l'ange. Alors, on a oublié du coup de... J'ai oublié, bien évidemment. De prendre le message des anges. Angel Assistance. Et on va y aller pour tirer une petite carte d'un message qui va vous être délivré. Pour vous, l'as d'épée. Passer, évidemment. Que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement ? No doubt. Ne doute pas. Donc. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement ? No doubt. Voilà. Et puis alors, on va faire pour... Le oui ou le non. Ouh. La boîte qui tombe de Red Bull. Donc le oui ou le non. On va voir sur quelle... Qu'est-ce qui va tomber ? La croix ou l'anneau. Donc si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Posez votre question fermée. Et il y a le bateau qui est sorti. Donc ça ne veut pas dire oui ni non. Ni oui ni non. C'est l'enfant et le bouquet. Il est mini à ce jeu. Mais il est un petit peu limite trop carré. Donc il n'est pas carré. Vous voyez ? Mais il est rectangulaire. Mais alors... Soit j'aurais dû le faire carré ou rectangulaire comme il faut. Mais même... Il se mélange. On y va. On fait la coupe. Attention. Donc la... La croix ou l'anneau. Donc nous n'avons ni l'un ni l'autre. Une, deux... C'est oui ! C'est oui les amis ! J'ai tout fait pour vous. Je crois. Oh ! J'ai tout fait pour vous. On a tout dit. Voilà. Donc maintenant je reviens à mes moutons. Et à mon... À mon as d'épée. Je ne sais plus si je vous ai lu pour la coupe. Je ne sais plus. Donc je vous le redis. Dans la vie, ça peut... La coupe ici, l'as de coupe, ça peut représenter la maison, le foyer. L'entourage familial, la base même de la civilisation telle qu'elle est en nous, si je vous l'ai dit. Dans les médias, est aussi preuve d'intelligence, de talent, de séduction, de passion. Ce qui apporte est le rapport des forces actives. C'est aussi l'as de coeur, c'est aussi l'as de coeur, mercredi. Ensuite, allez, on va y aller. Oh non ! Pour les... C'est pas vrai. Quand il y a un chien qui aboie, ils aboient. Oscar ! Oscar ! Chanel ! Elle est chiante parce qu'en fait, maintenant, elle ne voit plus beaucoup. Donc si elle voit un chat, si elle croit voir quelque chose, elle aboie. Mais elle ne voit plus très bien, elle n'entend plus très bien. Donc, elle a un petit peu exagéré, moi. C'est Caspian. Alors, pour vous, les amis qui avaient choisi l'as d'épée. Donc, l'épée, c'est l'air. Ce sont les gémeaux, les balances et les versos. Et il y a déjà... Ça me parle d'ondes. Donc, d'échanges, de... On va entendre, on va écouter. Voilà. On va voir avec le reste. Clairvoyance. Les morts. L'onde. On parle avec la médiumnité. Médiumnité. Il y a peut-être un truc par rapport à la maison, à votre bâtiment. Des pensées. Est-ce que vous avez des pensées bizarres ? Est-ce que vous entendez quelque chose dans vos pensées ? Est-ce que vous pensez qu'on vous dit quelque chose ? L'oracle. Est-ce que vous utilisez des oracles ? Quand on dit des oracles, les oracles, tout ce qui est divinatoire, ce sont des oracles. Eh bien, on a le chat et on a l'eau. Le chat aussi, c'est le chat de la sorcière. Mais il porte bonheur. Et l'eau, j'ai l'impression que l'eau va nous parler de... Donc, tout ce qui est mental, tout ce qui est pensée mentale. L'eau. Le chat. C'est comme si... Je ne sais pas. C'est comme si on... On allait vous empêcher de faire quelque chose. C'est comme si vous avez envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose... C'est comme si on jetait de l'eau sur le chat. Donc, on veut faire fuir le chat. Et ici, j'ai ce ressenti-là. On ne veut pas que vous fassiez ce que vous voulez faire. Alors... L'absolu... Ah, je n'y arrive plus maintenant. Ok. Nous avons des compromis, hésitations, précautions, perplexité, compromis. Et la passion, le feu sacré, le désir et l'alliance. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train d'hésiter par rapport à quelque chose, mais par rapport à une union. Parce que cette union demandera des compromis, demandera de prendre des précautions. Peut-être que ce sera une union avec deux personnes du même sexe. parce qu'il y en a une des deux qui veut aller plus loin, donc qui voudrait peut-être se marier. Il faudra faire des compromis en tous les cas. Hésitations. Voilà. Donc, il va y avoir des choses, mais on va certainement en voir plus clair avec les cartes qui vont être disposées ici. Alors, le tarot. Le monde est l'as d'air, donc l'as d'épée. Et on a l'as d'épée. Oh, ça c'est superbe. Vous avez choisi l'as d'épée. On a l'as d'épée ici, dans une coupe. Et voilà. Et on a le monde, l'archange Michel. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit ? Nouvelles idées et aspirations brillantes. Percevoir la vérité, se profiler derrière une situation d'un début difficile. Bon travail, joie, contentement, gratitude. La voie menant à l'illumination. Le monde, en tous les cas, c'est de toute façon l'apothéose. Pour moi, c'est l'absolu. C'est l'absolu. C'est qu'on est arrivé au bout de tout ce que l'on voulait. De tout ce que l'on désirait. Et voilà. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez aller au bout des choses. Ou du moins au bout des choses qui comptent énormément pour vous. Donc, je fais une coupe. On a la grande prêtresse. L'archange Aniel. Et l'impératrice. L'archange Gabriel. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Ok. La coupe. On a les oiseaux. On a la protection. Donc, ici, il y a des gens qui vont parler pour vous. Ce sera une protection. Vous allez entendre parler. Claire audience. Ce sera une personne qui vous protège. Et j'ai aussi, ici, le consultant. Vous, monsieur. Ou votre mari. Ou l'homme de votre cœur. Mais comme c'est un tirage général, ça peut être aussi vous, madame. Ok. Que tout beau. Que tout beau. Que tout beau. Ou une phrase qui va être dite et qui va nous protéger. Dites-moi si vous avez aussi des gens qui passent comme ça. Vieilles voitures, vieilles cuisinières, vieux vélo, vieux frigo. Dites-moi. Les aménagers. Et quand on descend, la camionnette est partie. Profitez de notre passage. Et bien, vous allez vraiment être protégé. Vous allez vous dire. Ouh. Vraiment, la protection. Ici, c'est la protection. C'est l'occulte. C'est une protection, franchement. C'est la protection pour vous. Mais c'est peut-être aussi la protection que vous, vous allez donner à quelqu'un. Nous avons ici un contrat à durée indéterminée. Et encore une fois, la protection avec l'archange Michael. Contrat à durée indéterminée. Contrat à durée indéterminée. Non, ce n'est pas possible. On ne protège pas avec... Peut-être que vous allez signer un contrat à durée indéterminée et que l'on va vous protéger pendant ce contrat parce que ça va être quelque chose qui va peut-être vous tomber dur. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi un contrat de mariage. Le soleil. Ah, le soleil et la tromperie, le serpent. Là, ça, ça nous parle de tromperie. Et pourquoi ? C'est pour ça qu'on a la protection, en fait. Et ici, on a l'abondance totale et générale. Donc, je pense qu'on vous protège justement d'une personne qui pourrait vous nuire. Alors, vous nuire sentimentalement, vous être infidèle, mais pas que. C'est une personne qui pourrait vraiment vous faire souffrir d'une manière ou d'une autre, mais c'est une personne qui va vous faire souffrir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va vous protéger. Encore une casque qui tombe. Encore la protection, décidément. Voilà. Hop, non, j'en entends plus, s'il te plaît. Je voudrais bien quand même en finir avec la vidéo, parce que sinon, les gens vont me dire, mais t'es folle, toi dis donc. Donc, l'automne et la dent. Bon, il va peut-être avoir des petits ennuis en automne suite à quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Et la dent, ça peut être aussi une maladie. Mais pas que. Voilà. Alors, on va y aller. Pour vous qui avez choisi la CDP, nous avons le masculin. Donc, vous, monsieur. Déjà, il était tombé, je crois, tout à l'heure. Vous, monsieur, ou votre monsieur. Déchirement, trahison, méfiance, mésentente. Attendez. Donc, il y a ici quelque chose qui se passe avec ce monsieur. Et la reine d'eau. Donc, la reine de coupe. C'est une personne qui est tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. C'est peut-être une mésentente et une méfiance par rapport à quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu du tout que vous soyez méfiante. Non, il n'y a pas lieu, je pense. Et ici, donc, c'est une personne qui nous dit que, justement, on atteint un nouveau stade dans notre relation. Et qu'on doit se fier à notre intuition. Nous avons le bonheur matériel. Bonheur matériel, donc, une aisance financière. Ici, c'est l'indépendance. Alors, indépendant, principalement, on veut travailler à son propre compte. On aimerait vraiment travailler à son compte. Et on va peut-être y arriver. Alors, justement, ici, c'est la pleine lune. La nouvelle lune, pardon. Donc, cette nuit, c'est la nouvelle lune. Faites donc vos vœux demain. Et moi, personnellement, les vœux que je fais, je n'en parle jamais à personne, même quand c'est réussi. Donc, faites vos vœux et n'en parlez pas. Et vous verrez qu'à la prochaine pleine lune, vous allez avoir l'aboutissement de vos demandes. Ici, nous avons un autre monsieur. Parce que le soleil, c'est le masculin. Encore, dégradation. Si vous regardez. Apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. OK. Le neuf de terre. Donc, le neuf de terre. Le neuf de terre, c'est le neuf de bâton. Non, de denier. Oui, le neuf de denier. Le neuf de denier, c'est donc qu'on peut déjà commencer à récolter les fruits que l'on a semés. On peut déjà commencer à récolter du travail que l'on a fourni. Donc, je confirme que si vous mettez des intentions à la nouvelle lune, vous allez pouvoir rapidement récolter le fruit de votre demande. Donc, maximum à la nouvelle lune prochaine. Non. Maximum à la nouvelle pleine lune. Apprécier le petit luxe de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. On a le cavalier. Donc, oui, c'est un cheval. Le cavalier, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui revient du passé. Personne qui revient du passé. Quelque chose du passé. Vous allez vers votre passé. Vous retournez vers votre passé. Si vous étiez abattu, écoutez, ici, ça nous parle de destinée, le destin. Et le destin, c'est quoi ? C'est le pognon. Ça, c'est la carte de l'argent. L'argent, donc, les sous. La richesse. La richesse financière. Parce qu'on peut dire, on est riche en amour. Oui, oui, mais là, non. C'est la richesse. Oh, on a une madame ici. Donc, on a un couple qui est sorti. Ah, voilà. C'est peut-être ça. On avait un couple en souffrance. D'ailleurs, on nous dit, ici, cette carte, elle nous parle de souffrance, de pardon, de blessure, de douleur. Et on a le cœur entre ses mains. Et donc, nous avions la trahison dans la coupe, non ? Je ne sais plus. Ouais, je crois. Un cœur un peu déchiré. Alors, vous allez demander pardon ou il va vous demander pardon. Enfin, ou l'autre va vous demander pardon. On a la reine d'air. L'air, c'est sans les épées. Pas de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Donc, c'est la reine d'épée, je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui tranche. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Le roi, la reine, c'est aussi le consultant ou la consultante. Ici, de la tristesse, c'est la croix. C'est peut-être la fin, justement. On va trancher. On va prendre des décisions. Et la fin de porter sa croix. La fin de porter sa croix. La fin de de la tristesse. La fin de... Voilà. Et ici, vous allez... Nous avons la beauté. Donc, ici, la carte de la beauté, ça signifie quoi ? Ça peut être votre apparence, votre bien-être, ou dans les métiers. Un métier qui va... On va travailler dans le domaine de la beauté. L'esthétique. Un travail esthétique. Une décision. On va peut-être prendre une décision. Par rapport à... Je ne sais pas, peut-être à une... Par rapport à une... Chirurgie esthétique, par exemple. Ici, nous avons le présent. Le présent, il va nous parler, évidemment, d'un cadeau. C'est probablement un cadeau de la vie. Alors, ici, du coup, il y a quelque chose qui sort de la terre. C'est une explosion de joie. Une explosion d'abondance. De ce que vous désirez. Ça peut être d'une abondance financière. De l'abondance d'amour. De l'abondance de santé. De bonne santé, etc. C'est ce que vous désirez. Ça va sortir de la terre. Le confort, la sérénité, la calmée, la quiétude. Donc, ça va vraiment vous rassurer. Elles sont magnifiques, ces cartes. Regardez ça. Elles sont trop belles. Avec un legs. Une dame avec un legs. Ici, nous avons le deux d'eau. Le deux de coupe. Une relation qui croit en intimité. Pardon. Résolution positive d'un conflit. Le deux de coupe, c'est aussi un nouvel amour. C'est un nouvel engagement. C'est un amour qui renaît. Après tout ce qu'on a vu là. La clé de la réussite. Oh, comme c'est beau. La clé de la réussite. Je t'aime. Je t'aime. Déclaration d'amour. Et puis, on a ici la maison. Donc, le foyer. Donc, tout a l'air de rentrer dans l'ordre. La monnaie encore, décidément. Ça, ça peut parler aussi de jeu, de gain. Mais voilà. Ça parlera d'argent. De rentrée d'argent. Le temps, ici. Nostalgie, ancrage, regret, expérience. Ça, c'est pas pour vous, ça. C'est fou. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir la nostalgie de... En fait, c'est quelqu'un qui va regretter de vous avoir laissé, d'avoir peut-être coupé des ponts, de vous avoir fait souffrir. Cette personne ne fait plus partie de votre entourage et de votre vie. C'est une personne qui... Qui vous a fait trop de mal. Qui vous a trahi. Seulement, cette personne, elle a des regrets. Elle a des réels regrets. Elle est ancrée. En fait, elle est... Elle est... Vous êtes tout pour cette personne. C'était peut-être aussi... Vous l'avez dit, peut-être financièrement, cette personne. L'archange, Raziel. L'ermite. Voilà. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel. Découverte de soi. Donc, encore une fois, pour moi, l'ermite, c'est une personne qui va vous guider. Et ici, vous avez quand même eu beaucoup de... De guides. Non ? C'est ici qu'on a eu beaucoup de guides. Enfin, je ne sais plus. Et de protection. Et ici, encore une fois, on a la carte de la protection. Je sais, elle est à l'envers, mais c'est exprès. Voilà. La protection. Oh ! On a encore une fois le... Voilà. Le chaos. Pour moi, c'est le chaos, mais... Il y a tout qui va sortir là. Ce que vous désirez va sortir. Ici, ça nous parle de pierre. Donc, des minéraux. Donc, moi, je pense que c'est une richesse qui va sortir. Une richesse financière. Mais aussi, une richesse. Toutes sortes de richesses. Une richesse... D'apprentissage. Toutes les richesses. Ah ! Peut-être qu'aussi, ça nous parle d'une dame âgée. Donc, peut-être aussi que ça va être une richesse. Grâce à une dame âgée. Qu'une dame âgée va vous donner. Vous allez recevoir d'elle. Ah ben, peut-être. Parce qu'ici, nous avons le contrat. Mais en même temps, ce sont des papiers. Peut-être parler d'un héritage. Parce que je vois une dame âgée. Mais ce n'est pas sûr. Je n'ai pas vu de décès pour le moment, en tout cas. Mais ici, ça nous parle, en tout cas, de quelque chose qui va être noté. Être écrit. Ici, nous avons l'amitié, l'amabilité, l'empathie, l'association. Association, contraint. Amitié, amabilité. Je n'y crois pas trop, c'est bizarre. Mais on dirait plutôt qu'elles sont fausses, l'une envers l'autre. Ou il y en a une qui ne veut pas de l'autre. Reine de feu. Confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. La reine de feu. La reine de bâton. Nous avons la verge. La verge, ce sont des disputes, des querelles ou du sexe. C'est aussi une auto-punition. Peut-être que vous vous... Une inverse, c'est quelque chose avec laquelle on se flagelle. Vous savez, on se tape dans le dos soi-même pour se punir. Donc peut-être qu'il va s'agir aussi d'une auto-punition. Nous avons la ville et nous avons le Lyon. Donc ici, vous allez peut-être déménager. Peut-être... Mais j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, ça me parle d'une entreprise. On me parle d'une entreprise qui va... Ton entreprise va évoluer. Une évolution... Une évolution... Une... Une évolution... Élévation, évolution... Et la force... Ben voilà. Vous allez certainement... Alors ça, vous allez entreprendre quelque chose. Je sais que ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais vous allez entreprendre quelque chose. Avec... Et vous aurez la force d'y arriver. Vous allez avoir la force d'arriver à ce que vous désirez arriver. Ça me peut parler du bruit, de stress, de la foule, des gens, des lumières. Et pourquoi est-ce qu'il vous faut la force ? Il vous faut la... Mais moi, je ne pense pas. Pour moi, c'est la force que vous allez donner. Pour monter une entreprise. Pour créer quelque chose. La force aussi, peut-être, pour essayer d'avoir des sous. Pour trouver... Ou pour avoir travaillé dur. Avoir mis des sous de côté. Et donc maintenant, on peut se payer une maison en ville. Un appartement. Où on peut dégager de la ville. Et aller s'installer à la campagne. Parce que la ville, on n'a plus envie de rester dans la ville. Ça peut être ça. Voilà, voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal aussi. C'est plutôt bien, on va dire. Après. Pour l'amour, on va prendre une coupe. De l'améthyste. La métisse Loveracle. Donc de la gentille Michelle. Donc, allez voir sa chaîne. Je vous l'écrirai en barre d'infos. Et ici, ça nous parle d'amour véritable. D'amour et d'affection inconditionnelle. C'est parce que j'ai vu le nombre d'heures. Le nombre d'heures que j'ai passées là. Il faut que je croute quelque chose. Monsieur de chez vous qui est passé. Je ne sais pas comment te les rester. Le passé et les blessures. Le cœur blessé. Le passé. Le retour. Alors, il y a peut-être un ex-partenaire qui va revenir. Le cœur blessé. Chagrin. Pleur. Blessure. Retour ex-partenaire. Flashback. Un cœur qui est blessé. À cause de quelque chose du passé. C'était une relation instable. Et peut-être que ça s'est terminé. À l'été. Ça me parle d'été. Ça me parle peut-être d'une personne. De la... Du signe du lion. Cancer lion vierge. Ce sont des personnes parfois chaleureuses. Il y avait une relation. C'était l'instabilité dans votre union. Donc, il y a eu un recul qui a été nécessaire. Amour éphémère. Mais ça, c'est du passé. Donc, il ne faut pas... Ici, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Le printemps. Un nouveau... Voilà. Un nouveau départ. Je vais m'arrêter là. Un nouveau départ. Une renaissance de la vitalité. Et puis, on a la stabilité. Quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. Et puis, je viens de le voir. Donc, on a ici... Après, j'arrête. Le... Mariage. On a l'envoi d'un message. La réception d'un message. J'arrête. De toute façon, ce sont des très belles cartes. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que va nous dire notre SOS, Angel Assistance ? La pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Love. Peut-être que ça nous dit, justement, qu'aujourd'hui, si ça vous parle, la personne du passé, et que c'est une personne que vous aimez toujours, et que c'est la personne que vous aimez, appelez-la. Appelez-la. Voilà. Alors, on va prendre le petit le normand. On va faire le... Oui, avec le... Si l'anneau tombe, le non, c'est si la... La croix tombe. C'est rien qui tombe, c'est la coupe. Et c'est rien dans la coupe. On va aller jusque trouver la carte. La première carte. L'enfant, le bouquet. Le cœur, la verge, le cheval, le vaisseau, le mont, la lune, la souris, le lys, le renard, la maison, le poisson, le chemin, la faux, l'arbre, la clé. Le bouquet, le soleil, l'étoile, la trèfle, et c'est oui. On a la bague. Je pense que ça a été oui pour tout le monde, finalement. J'ai fait tout le monde, j'espère. Ouais, j'ai fait oui. Voilà, ça a été oui pour tout le monde. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose, sauf peut-être de vous lire ceci. L'épée, l'as d'épée, as de pique, dimanche. Dans la vie, c'est la qualité dominante et le goût du travail et la virilité de l'esprit. Ne recule devant aucun obstacle. Le succès se mérite. Dans l'immédiat, les protections, la protection contient une menace, celle d'attirer la lutte, de s'y jeter avec une frénésie farouche, quasi inhumaine. La protection contient une menace, celle d'attirer la lutte, de s'y jeter avec une frénésie farouche, quasi inhumaine. Oui, parce qu'on se sent protégé, on risque de faire n'importe quoi, je pense. Ouais. Donc, voilà mes amis, pour vous. Je crois que je n'ai rien oublié. Et puis, j'espère pouvoir faire mon découpage de pendant que le monsieur était venu. Les deux messieurs. Et puis, j'espère. En tout cas, je pense que les quatre jeux étaient tous très beaux. Donc, pour les quatre éléments que vous avez choisis, un ou deux, ou trois, ou quatre, bon voilà, je ne sais pas, vous pouvez, par rapport à votre famille, ou, voilà. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un magnifique mois d'août. Je m'excuse d'avoir été longue, c'était un test que je faisais avec ces cartes-là. Elles m'attiraient toutes, donc je les ai prises. Maintenant, je saurais que je dois en prendre moins. Je n'ai pas besoin de tant de cartes pour pouvoir dire, je n'ai pas besoin de tant de cartes pour pouvoir faire une analyse générale. Mais, je trouve que c'était très complet. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada